C'est donc à moi que revient le grand honneur de porter cette lecture de clôture, mais je voudrais qu'elle soit bien peu conclusive et au contraire apéritive. D'où cet horaire que certains d'ailleurs ont jugé iconoclaste, mais c'est l'horaire de l'apéro. J'ai noté que depuis dix jours maintenant, certains avaient pris l'habitude, après la conférence de 18h, de prendre l'apéro à 19h. Donc, je souhaite que cette lecture, cette déambulation littéraire, vous donne l'appétit de revenir, l'envie de reprendre place aux banquets de l'été 2021. Et puisqu'il est question de banquets, je vous propose de commencer à saliver avec un repas littéraire, un repas de noces. Quoi de plus prometteur, en effet, qu'un mariage ? Pour tisser des liens, pour le meilleur ou... Relisons. Les conviés arrivèrent de bonne heure, dans des voitures, carrioles à un cheval, charabants à deux roues, vieux cabriolets sans capote, tapissières à rideaux de cuir. Et les jeunes gens des villages les plus voisins, dans des charrettes, où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur des ridelles pour ne pas tomber, allant au trop et secouer dur. Il en vint de dix lieux loin, de Goderville, de Normandville et de Cagny. On avait invité tous les parents des deux familles. On s'était raccommodé avec les amis brouillés. On avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'y arrêtait court et vidait son monde qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montres en or, des pèlerines à bout croisés dans la ceinture ou de petits fichus de couleurs attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par leurs habits neufs. Beaucoup même étraînèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaux, de ahuris, les cheveux gras de pommade à la rose et ayant bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour déteuler toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leurs positions sociales différentes, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes, bons habits, entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Redingotes, à grandes basques flottantes au vent, à collets cylindriques, à poches larges comme des sacs. Vestes de gros draps qui accompagnaient ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière. Habits-vestes, très courts, ayant dans le dos deux boutons rapprochés comme une perdieue et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Quelques-uns encore, mais ceux-là, bien sûr, devaient dîner au bas bout de la table, portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la taille attachée très bas par une ceinture cousue. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Tout le monde était tendu à neuf. Les oreilles s'écartaient des oreilles, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasés de près. Quelques-uns, même, qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez ou, le long des mâchoires, des pelures d'épidermes larges comme des écus de trois francs et qu'avaient enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait, un peu de plaques roses, toutes ces grosses faces blanches épanouies. La mairie, se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendit à pied et l'on revint de même, une fois la cérémonie faite à l'église. Le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne le long de l'étroit sentier serpentant entre les blévers, s'allongea bientôt et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le ménétrier allait en tête avec son violon empanaché de ruban à la coquille. Les mariés venaient ensuite, les parents, les amis tout au hasard et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à se jouer entre eux sans qu'on les vit. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer et alors délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuf sur la tête et l'éparrement de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary-mère. Quant à M. Bovary-père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries d'estaminé à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. Et, en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archet afin que les cordes grinçassent mieux. Et puis, il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour se bien marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus quatre à loyaux, six fricassés de poulet, du veau à la casserole, trois gigots et, au milieu, un joli cochon de lait rôti flanqué de quatre andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau de vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres, d'avance, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient de même au moindre choc de la table présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetteau pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portiques, colonnades, et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré, puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartier d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturels en guise de boule au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. En guise de hors-d'œuvre, vous aurez reconnu un bon bout de chef-d'œuvre avec l'un des premiers chapitres, en l'occurrence, le chapitre 4 de la première partie de Madame Bovary, Mœurs de province. Ce n'est pas le premier texte qu'écrit Gustave Flaubert, il a même déjà beaucoup écrit et parmi les grandes formes romanesques, il a déjà achevé la première version de la tentation de Saint-Antoine et celle de l'éducation sentimentale. Mais Madame Bovary, c'est le premier roman qu'il publie, d'abord en feuilleton, dans la revue de Paris entre le 15 octobre et le 15 décembre 1856. Il en est fier, quoiqu'il minode un peu, quoiqu'un peu agacé, au moment où l'annonce en est faite dans la revue. Il faut dire que la formulation publicitaire est quelque peu maladroite et pouvait froisser l'auteur. Voici ce qu'il écrit à son ami Louis Bouillet, un ancien condisciple du Collège royal de Rouen, lui-même poète, le 3 août 1856. La revue de Paris du 1er août m'a annoncé, mais incomplètement, en écrivant mon nom sans elle, sans la lettre L. Madame Bovary, mœurs de province par Gustave Faubert. C'est le nom d'un épicier de la rue Richelieu en face du théâtre français. « Ce début ne me paraît pas heureux. Je ne suis pas encore paru que l'on m'écorche. » Les esprits inquiets, pessimistes, penseront peut-être que cette malheureuse faute de frappe était prémonitoire des déboires juridiques qui attendaient et le livre et son auteur. Peut-être. En tout cas, je n'évoquerai pas ici le scandale qui a accompagné l'apparution ni le procès qu'a subi Flaubert pour, je cite, « offense à la morale publique et à la morale religieuse ». Je me contenterai ici de rappeler que le procureur impérial qui a instruit le procès s'appelait Ernest Pinard. Je reviendrai plutôt sur la genèse de l'ouvrage. Le début de la rédaction remonte à l'automne 1856. C'est depuis septembre 1851 que Flaubert y travaille, corrige, rumine, réécrit. Il teste systématiquement, vous le savez, en criant chacune de ses lignes. Il passe à l'épreuve de son gueuloir l'intensité et la simplicité de toutes ses phrases. Le gueuloir, c'est Flaubert en impitoyable relecteur de lui-même. Ses manuscrits, ses notes documentaires, ses scénarios, ses plans, ses ébauches de chapitres, un corpus de plusieurs milliers de feuillets, emportent la trace, mais aussi sa correspondance. Et c'est précisément dans une lettre à Louise Collet, femme de lettres, autrice, par ailleurs sa maîtresse, qu'on trouve une première allusion à l'écriture heurtée du livre et aux difficultés qui en surgissent. 20 septembre 1851. « J'ai commencé hier soir mon roman. J'entrevois maintenant des difficultés de style qui m'épouvantent. Ce n'est pas une petite affaire que d'être simple. » Épouvante, oui, le mot est lâché et dit avec une évidence implacable l'effrayant travail de la prose auquel s'oblige Flaubert. Comme il le confesse parfois désarmé, il en arrive à battre la breloque. Et de nombreuses lettres viennent ponctuer ses errements, ses mots de tête, ses épuisantes relectures. Constamment, il écrit, il revient, relit à haute voix, il gueule, il en revient et réécrit ce qu'il croyait réussi. Sans compter qu'il fait lire ou lit lui-même à des amis, le poète Louis Bouillet, Louis Scolet, Maxime Ducan, etc. Alors, entrons-nous aussi dans son atelier qui ressemble parfois à une salle de torture organisée autour d'un triptyque diabolique, écriture, lecture, réécriture. Par exemple, le 22 juillet 1852, ça lui a fait près d'un an qu'il est à l'œuvre, toujours à Louis Scolet. Je suis en train de recopier, de corriger et raturer toute ma première partie de Bovary. Les yeux m'en piquent. Je voudrais, d'un seul coup d'œil, lire ces 158 pages et les saisir avec tous leurs détails dans une seule pensée. Quelle chienne de chose que la prose. Ça n'est jamais fini. Il y a toujours à refaire. Je crois pourtant qu'on peut lui donner la consistance du vers. Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers inchangeable, aussi rythmée, aussi sonore. Il ne me paraît pas non plus impossible de donner à l'analyse psychologique la rapidité, la netteté et l'emportement d'une narration purement dramatique. Cela n'a jamais été tenté et ce serait beau. Y ai-je réussi un peu ? Je n'en sais rien. Alors qu'il est, je n'ai aucune opinion nette sur mon travail. Je lis maintenant le soir dans mon lit l'histoire de Charles XII du sieur de Voltaire. C'est corsé. Voilà de la narration, au moins. Encore quelques jours plus tard, de Croisset, lundi soir, une heure de nuit. J'en aurai encore pour quinze grandes journées de travail à revoir toute ma première partie. J'y découvre de monstrueuses négligences. Découvrir à toutes les phrases des mots à changer, des consonances à enlever est un travail aride, long et très humiliant au fond. C'est là, c'est là que les bonnes petites mortifications intérieures vous arrivent. J'ai lu mes vingt dernières pages hier à Bouillet qui en a été content. Pourtant, dimanche prochain, je lui relis tout. « À toi, » il écrit à Louis Scolet, « je ne t'apporterai rien. Avec toi, j'ai de la coquetterie et je ne te montrerai pas une ligne avant que je n'ai complètement fini quelque envie que j'ai de faire le contraire. Mais c'est plus raisonnable. Tu n'en jugeras que mieux et n'en auras que plus de plaisir si c'est bon. C'est une étrange chose que la plume d'un côté et l'individu de l'autre. Y a-t-il quelqu'un qui aime mieux l'antiquité que moi, qui l'est plus rêvé et fait tout ce qu'il a pu pour la connaître ? Et je suis pourtant un des hommes en mes livres, les moins antiques qu'il y ait. À me voir d'aspect, on croirait que je dois faire de l'épique, du drame, de la brutalité des faits. Et je ne me plais au contraire que dans des sujets d'analyse, d'anatomie, si je peux dire. Les livres que j'ambitionne le plus de faire sont justement ceux pour lesquels j'ai le moins de moyens. Bovary, en ce sens, aura été un tour de force inouï et dont moi seule jamais aurais conscience. Sujet, personnage, effet, tout est hors de moi. Cela devra me faire faire un grand pas par la suite. Je suis, en écrivant ce livre, comme un homme qui jouerait du piano avec des balles de plomb sur chaque phalange. mais quand je saurai bien mon doigté, s'il me tombe sous la main un air de mon goût et que je puisse jouer les bras retroussés, ce sera peut-être bon. Neuf mois plus tard, ce sont toujours les mêmes tourments qui agitent Flaubert. 6 avril 1853, toujours à Louis-Scolet. Voilà trois jours que je suis à me vautrer sur tous mes meubles et dans toutes les positions possibles, espérant trouver quoi dire. Mais que de temps perdu. Et qui est-ce qui ne s'apercevra jamais des profondes combinaisons que m'aura demandé un livre si simple ? Quelle mécanique que le naturel et comme il faut de ruses pour être vrai ! Sais-tu, chère muse, depuis le jour de l'an, combien j'ai fait de pages ? 39. Et depuis que je t'ai quitté ? 22. Je voudrais bien avoir enfin terminé ce satané mouvement auquel je suis depuis le mois de septembre avant que de me déranger et de devenir fou. Il ne me reste pour cela une quinzaine de pages. Je te désire bien, va ! Et il me tarde d'être à la conclusion de ce livre qui pourrait bien à la longue amener la mienne. J'ai envie de te voir souvent, d'être avec toi. Je perds souvent du temps à rêver mon logement de Paris et la lecture que j'étifferais de la Bovary et les soirées que nous passerons. Mais c'est une raison pour continuer comme je fais, à ne pas perdre une minute et à me hâter avec une ardeur patiente. Ce qui fait que je vais si lentement, c'est que rien, rien dans ce livre n'est tiré de moi. Jamais, jamais ma personnalité ne m'aura été plus inutile. Je pourrais peut-être par la suite faire des choses plus fortes et je l'espère bien. Mais il me paraît difficile que j'en compose de plus habile. Tout est de tête. Ce qui m'est naturel à moi, c'est le non naturel pour les autres, l'extraordinaire, le fantastique, la hurlade métaphysique, mythologique. Saint Antoine, Saint Antoine ne m'a pas demandé le quart de la tension d'esprit que la Bovary me cause. Saint Antoine, c'était un déversoir. Je n'ai eu que plaisir à écrire et les 18 mois que j'ai passé en écrire les 500 pages ont été les plus profondément voluptueux de ma vie. Mais juge donc dans la Bovary, il faut que j'entre à toute minute dans des pots qui me sont antipathiques. Voilà six mois que je fais de l'amour platonique et en ce moment, je m'exalte catholiquement au son des cloches et j'ai envie d'aller à confesse. Heureusement, parfois, la Bovary remarche comme il l'écrit et malgré les affres, il se prend au jeu de l'écriture, de la relecture et se délecte à se piéger lui-même dans l'illusion littéraire. Nous sommes dans la nuit du 23 décembre 1853, 2h du matin. à Louise Collet. Il faut t'aimer pour t'écrire ce soir car je suis épuisée. J'ai un casque de fer sur le crâne. Depuis 2h de l'après-midi, sauf 25 minutes à peu près pour dîner, j'écris de la Bovary. je suis à l'heure baisade en plein au milieu. On sue et on a la gorge serrée. voilà une des rares journées de ma vie que j'ai passées dans l'illusion complètement et depuis un bout jusqu'à l'autre. Tantôt, à 6h, au moment où j'écrivais le mot attaque de nerfs, j'étais si emportée, je gueulais si fort et je sentais si profondément ce que ma petite femme éprouvait que j'ai eu peur pour moi-même d'avoir une attaque de nerfs. La tête me tournait, ma tête me tournait, je me suis levée de ma table et j'ai ouvert la fenêtre pour me calmer. J'ai à présent de grandes douleurs dans les genoux, dans le dos et à la tête. Je suis comme un homme qui a trop foutu, pardon de l'expression, c'est-à-dire en une sorte de lassitude pleine d'enivrement. Et puisque je suis dans l'amour, il est bien juste que je ne m'endorme pas sans t'envoyer une caresse, un baiser et toutes les pensées qui me restent. Cela sera-t-il bon ? N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse de choses que d'écrire, que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promenée à cheval dans une forêt par une après-midi d'automne sous des feuilles jaunes et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s'entrefermer leur pierre noyée d'amour. Mais quand je rumine après les avoir subis ces jouissances-là, je serais tentée de faire une prière de remerciement au bon Dieu si je savais qu'il put m'entendre. qu'il soit donc béni le bon Dieu pour ne pas m'avoir fait naître marchand de coton, vaudevilliste, homme d'esprit ou... chantons Apollon comme au premier jour, aspirons à plein poumon le grand air froid du Parnasse, frappons sur nos guitares et nos cymbales et tournons comme des derviches dans l'éternel brouhaha des formes des idées. Derviches. Eh oui. Vous avez bien entendu. Et Flaubert ne puise pas son allusion aux derviches tourneurs dans son seul imaginaire. Les derviches, il les a bel et bien vus tournoyer. Il les a même admirés au cours de son voyage en Orient accomplis entre octobre 1849 et juin 1851. Il voyageait en compagnie de son ami Maxime Ducamp qu'il avait rencontré à Paris une petite dizaine d'années plus tôt. Leur alibi, deux missions ministérielles émanant pour Maxime Ducamp du ministère de l'Instruction publique, pour Flaubert du ministère de l'Agriculture et du Commerce avec pour but de recueillir les renseignements utiles à communiquer aux chambres de commerce dans les différents ports et les divers point de réunion des caravanes. Eh oui ! Leur itinéraire, l'Égypte, la Nubie d'Alexandrie à Abu Simbel, la Syrie d'alors, la Syrie ottomane qui englobe le Liban, la Palestine, puis Chypre, Rhodes, Constantinople et enfin Athènes et l'Italie méridionale. Tout au long de son périple, Flaubert envoie vers Nogent, vers Croisset, vers Paris, toute une série de lettres qui sont bien plus que des cartes postales anecdotiques. Ses missives, celles qu'il envoie mais aussi celles qu'il reçoit, ravivent les liens d'affection, amicaux, familiaux, intellectuels. Et il faut aussi se souvenir que toutes ces lettres sont lues, relues, parfois lues, parfois lues à d'autres qu'à leurs destinataires. Flaubert cisèle aussi dans ses lettres son art de la description paysagère. Ce voyage d'Orient est aussi un laboratoire d'écriture. Retrouvons à présent notre voyageur à la fin du mois de juillet 1850. après la longue remontée d'une île. Il s'apprête à découvrir Beyrouth, Jérusalem, Damas. C'est ce qu'il appelle le voyage de Syrie. Et ce voyage de Syrie est le cœur de son voyage en Orient. L'approche en est longue car, tiens donc, Flaubert et ses compagnons de voyage sont retenus et les plus fidèles lecteurs de Corbière Matin le savent déjà, ils sont retenus retardés un moment au Lazaret au large de Beyrouth. En direct donc du Lazaret de Beyrouth, 23 juillet 1850, 1850, à Olympe Bonenfant, une cousine à qui il avait confié le soin de veiller sur sa mère, Caroline. Si je ne t'ai pas écrit depuis longtemps, ma chère Olympe, ce n'est pas faute de bonne volonté, mais c'est qu'écrire une lettre en voyage est une bosogne difficile. Le temps est si employé, on en a si peu. Le soir, on arrive exténué, on dévore ce qui se trouve, on fume une pipe, chose indispensable à l'existence, et on se couche pour le lendemain matin à la pointe du jour, se rembarquer à cheval, à dromadaire ou à âne. Enfin, aujourd'hui que nous sommes en prison, je profite d'un moment pour t'envoyer ce petit mot de souvenir. Les lazarets ont été inventés pour les quarantaines et les quarantaines pour remplir la poche de ces bons turcs. Tout cela sous prétexte de peste. Or, du moment qu'on arrive ici d'un pays étranger, on a la peste et je crois franchement qu'ils en ont peur. Ainsi, nous sommes en ce moment en suspicion de choléra. parce que le paquebot qui nous a amenés d'Alexandrie à ici avait touché à Malte et qu'à Malte, quinze jours plus tôt, il y avait eu deux cas de choléra. Conséquemment, nous sommes claquemurés dans une presqu'île et gardés à vue. L'appartement dans lequel je t'écris n'a ni chaise, ni divan, ni table, ni meuble, ni carreaux aux fenêtres. On fait même petit besoin par la place des carreaux des dites fenêtres. détails que tu trouveras peut-être superflus, mais qui ajoute à la couleur locale. Il n'y a rien de plus drôle que de voir nos gardiens qui communiquent avec nous à l'aide d'une perche. Ils font des sauts de moutons pour nous éviter quand nous les approchons et ils reçoivent notre argent dans une écuelle remplie d'eau. Quand on veut leur faire des peurs atroces, on n'a qu'à les menacer de les embrasser. Bref, en résumé, quoi que nous soyons présentement dans un local de non-funèbres, le Lazaret, nous rions beaucoup. Nous avons sous les yeux un des panoramas, comme on dit en style pittoresque, des plus splendides du monde. La mer bleue, comme de l'eau d'indigo, bat les pieds du rocher sur lequel nous sommes huchés. Elle est si transparente que lorsqu'on descend au bord, on y voit dans l'eau nager les poissons et remuer au fond les grandes herbes et les varecs qui s'inclinent et se redressent. La végétation descend jusqu'à la grève, portant fleurs et verdures. Et lorsqu'on lève les yeux, le nez, on trouve une chaîne de montagne, le Liban, cravaté de nuages et poudré de neige à son sommet. Ce sont là de ces choses, cher Olympe, que l'on ne verrait pas à Paris, même en payant. nous allons dans deux ou trois jours enfourcher des chevaux et partir pour Jérusalem où nous serons à la fin de l'autre semaine. Nous en avons fini du voyage en barque, ça va être maintenant le cheval ou le mulet et nous aurons bien aussi par-ci par-là quelque peu de chameau pour ne pas en perdre l'habitude prise en Égypte. Quant à ce qu'on dit du mal de mer que le chameau donne, c'est une pure blague. Le mal de terre, oui, ça vous écorche convenablement le premier jour pour peu que l'on ait une mauvaise selle, ce qui vous arrive infailliblement. Et celui que j'avais sous moi pour aller sur les bords de la mer Rouge avait, outre les poux qu'il me communiqua, une plaie à la cuisse droite qui suppurait fort et qui le soir venu ne sentait point les parfums d'Arabie. Ce n'était pas un dromadaire quoi qu'il en porta le nom, c'était un vésicatoire à quatre pattes, un exutoire quadrupède. Les pauvres bêtes crevaient de faim. Elles crevaient de faim par suite de l'avarice de leur maître et ne rencontrant rien en route, elles se mangeaient réciproquement leurs crottes. En voilà des phalanstériens ! Du reste, c'est une admirable bête que le chameau. Je ne me lasse pas de contempler cet étrange et gracieux animal. il faut les voir quand on les aperçoit dans le désert au bout de l'horizon s'avançant sur le même rang tous alignés d'eux-mêmes comme des soldats et balançant leur long col comme à la façon des autruches. D'ailleurs, pourquoi donc désigne-t-on une femme laide par l'appellation de chameau ? Celui qui a inventé cette sotte facétie avait en fait une bien bonne opinion du beau sexe. Moi, je souhaiterais au mari malheureux d'avoir des chameaux pour épouse. Assez bêtifié comme ça, cher Olympe, voilà, je crois, à minuit, il est temps de se coucher. Maintenant que nous avons des habitudes patriarcales, c'est bien le moins, où sommes dans le pays des patriarches. Une fois la quarantaine achevée, il est temps d'aborder Beyrouth. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi dernier que nous sommes arrivés à Beyrouth. La brume voilait les côtes, il faisait humide, le pont était trempé, tous les passagers dormaient, moi seule excepté qui le lorgnon sur l'œil me guindait pour découvrir quelque chose. Enfin, quelques lumières à ras des flots ont paru, c'était Beyrouth. Nous étions dans la rade, le bateau allait à demi-vapeur, tout le monde se taisait, on entendait de dessous l'avant du navire glousser une poule dans la cage aux volailles et au haut de la vergue du mât la lanterne qui crépitait dans l'humidité de la nuit. Quelques temps après, j'ai entendu venir du rivage le chant d'un coq. Un autre y a répondu et puis il s'est mêlé à ses deux voix une autre voix stridente et se répétant d'une façon monotone comme le chant du grillon. Le capitaine sur la passerelle donnait des commandements. La lune venait de se coucher, il faisait beaucoup d'étoiles. Nous avons passé près d'un navire dont la cabine était éclairée on a lâché l'encre et nous étions arrivés et j'ai été me coucher. Il était trois heures cinq minutes du matin à ma montre. Le lendemain ou plutôt trois heures après à six heures nous nous sommes embarqués bagage et gens dans le canot du Lazaret. En face de nous Beyrouth avec ses maisons blanches bâti bâti à mi-côte et descendant jusqu'au bord des flots au milieu de la verdure des muriers et des pins parasols. Puis à gauche le Liban c'est-à-dire une chaîne de montagnes portant des villages dans les rides de ses vallons. Ah pauvre mère tiens dans ce moment-ci j'en ai les yeux humides en pensant que tu n'es pas là que tu ne jouis pas comme moi de toutes ces belles choses toi qui les aimes tant que j'aurai de plaisir à voir ta pauvre mine ici à mes côtés s'ébahissant de ces prodigieux paysages. Je crois que la Syrie est un crâne pays mouvementé varié plein de choses imprévues. Le voyage de Syrie va durer de deux à trois mois. Je n'aurai de l'être de toi qu'à Jérusalem à Damas et à Beyrouth lors de mon retour. Quant à toi pauvre chéri je ne sais comment je ferai arriver mes lettres ici à Beyrouth. De Beyrouth Flaubert et son équipage à la fois amical et animal rejoignent Jérusalem en empruntant ce qui restera encore longtemps la principale route du Proche-Orient. Nous partions à quatre heures du matin. Nous faisions une sieste au milieu de la journée et nous nous arrêtions au coucher du soleil. Telle va être notre vie pendant toute la Syrie. Nous couchons dans des caravanes serrailles ou à la belle étoile sous les arbres. Alors notre lanterne suspendue dans les branches éclaire le feuillage. Nos bagages rassemblés en cercle et la croupe de nos chevaux rangés autour de nous. Nous avons quatre mulets aussi dont pendant tout le jour dans la marche nous entendons sonner les grelots. Il y a aussi un âne pour le chef des muletiers. Un grand bonhomme maigre qui porte un parapluie pour se garantir du soleil. Et un cheval sur lequel on met le manger des bêtes. Enfin nos quatre chevaux pour nous en tout dix bêtes et huit hommes car il y a quatre muletiers qui vont à pied. C'est bien là l'Orient et le vrai voyage. Je jouis de tout. Je savoure le ciel les pierres la mer les ruines je casse-pète. J'ai vu Tyr Sidon le Carmel Saint-Jean-d'Acre Jaffa ramelé. Pendant neuf jours nous avons marché à cheval au bord de la mer. Quelquefois nous traversions des bois entiers de lauriers roses qui poussent jusqu'au bord des flots. Il y a de temps à autre des ponts bossus jetés sur des ravins desséchés maintenant et qui font mon bonheur surtout quand une bande de voyageurs chameaux et bédouins arrivent à passer dessous. Ça fait un grand tableau de verdure dans un petit cadre de pierre. Oui la Syrie est un beau pays aussi varié aussi fougueux de contrastes et de couleurs que l'Egypte est calme monotone régulièrement impitoyable pour l'œil. Arrivé à Jérusalem dont il attendait beaucoup Flaubert est déçu. Tout y est pourri écrit-il à Louis Bouillet le 20 août 1850. Les lieux saints en particulier lui paraissent envahis de mensonges de turpitudes. on a fait tout ce qu'on a pu pour rendre les saints lieux ridicules. C'est putain en diable. L'hypocrisie, la cupidité, la falsification et l'impudence, ça oui, mais de sainteté va te faire foutre. Et j'en veux, oui, oui, j'en veux, assez drôle, de n'avoir pas été ému. Et moi, je ne demandais pas mieux que de l'être, que d'être ému. Tu me connais ! Et le saint sépulcre est l'agglomération de toutes les malédictions possibles. Dans un si petit espace, il y a une église arménienne, une grecque, une latine, une copte. Tout cela s'injuriant, se maudissant du fond de l'âme et empiétant sur le voisin à propos de chandeliers, de tapis, de tableaux. Et quel tableau ! C'est le pacha turc qui a les clés du saint sépulcre. Quand on veut le visiter, il faut aller chercher les clés chez lui. Je trouve ça très fort. Du reste, c'est par humanité. car si le saint sépulcre était livré aux chrétiens, il s'y massacrerait infailliblement. On en a déjà vu des exemples. Côté artistique, il n'y a rien que d'archi pitoyable dans toutes les églises et couvents d'ici. Les églises de Bretagne sont des musées raphaëlesques à côté. Il résume ainsi ses impressions désappointées dans une lettre à sa mère du 9 août 1850. Jérusalem est d'une tristesse immense. Ça a un grand charme. La malédiction de Dieu semble planer sur cette ville. cette ville où l'on ne marche que sur des merdes et où l'on ne voit que des ruines. En revanche, Flaubert est subjugué par le pays alentour, véritable conservatoire biblique. Le pays me semble superbe contre sa réputation. On n'y dépense pas à la Bible. on ne cesse de penser à la Bible. Ciel, montagne, tournure des chameaux, oh, les chameaux, vêtements de femmes, tout s'y retrouve. À chaque moment, on envoie devant soi des pages vivantes. Ainsi, pauvre vieille, si tu veux avoir une bonne idée du monde où je vis, relis la Genèse, les juges et les rois. Nous sommes revenus avant-hier de Géricault, du Jourdain et de la Mère Morte. Et deux ou trois fois, j'ai senti que la tête me partait. Nous avions une escorte de huit cavaliers, nous faisions des courses au galop, à fond de train, sous un ciel outre-mer, comme du lapis lazulé, et puis, et puis, et puis, tout le reste. À Géricault, nous avons couché dans une forteresse turque, tout en haut, sur une terrasse. La lune brillait assez pour qu'on pût lire à sa clarté et sans fatigue. Au pied du mur, les chacals piolaient. Autour de nous, sur des nattes, les soldats turcs déguenillés, fumaient leurs pipes, prisaient, faisaient leurs prières. Le lendemain, nous avons couché à Saint-Sabbat, au milieu des montagnes, dans un couvent grec plus fortifié qu'un château fort, de peur des Bédouins. Toute la nuit, j'ai entendu leur voix qui chantait dans l'église et le tic-tac de l'horloge juché tout en haut du couvent sur un rocher. Nous rapportons une quantité formidable de chapelets. Maxime en a particulièrement la rage. Il en achète partout. Il prétend que ce sont des cadeaux qui font grand plaisir et qui ne coûtent pas cher. Il voyagea, des mois passèrent. À l'issue du voyage de Syrie, notre flambant gaillard voyageur arrive à Constantinople, début novembre 1850. Pour lui, c'est le but ultime du voyage, même si la Grèce et l'Italie sont encore au programme. Mais la Grèce et l'Italie, ce n'est plus l'Orient, c'est l'Europe. La découverte de Constantinople est un choc pour Flaubert. Voici ce qu'il confie à Louis Bouillet. De Constantinople, où je suis arrivée hier matin, je ne te dirai rien aujourd'hui, à savoir seulement que j'ai été frappée de cette idée de Fourier qu'elle serait plus tard la capitale de la Terre. C'est réellement énorme comme humanité. Ce sentiment d'écrasement que tu as éprouvé à ton entrée dans Paris, c'est ici qu'on l'éprouve qu'il vous pénètre en coudoyant tant d'existences d'hommes inconnus depuis le persan et l'indien jusqu'à l'américain et l'anglais. Tant d'individualités séparées dont l'ensemble, l'addition aplatit la vôtre et puis c'est immense. On est perdu dans les rues, on ne voit ni le commencement ni la fin. Les cimetières sont des forêts au milieu de la ville. Du haut de la tour de Galata, j'ai à voir toutes les maisons et toutes les mosquées. J'aurai demain ton nom Loué Bouillette prononciation turc écrite sur papier bleu en lettres d'or. C'est un cadeau que je destine à orner ta chambre. Cela te rappellera quand tu le regarderas tout seul que je t'ai beaucoup mêlé à mon voyage. En sortant de chez les Malim, les écrivains, où nous avions discuté, le papier, l'ornementation, le prix de la dite pancarte, nous avons été donnés à manger aux pigeons de la mosquée de Bajazet. Ils vivent dans la cour de la mosquée par centaines. C'est œuvre pire que de leur jeter du grain. Quand on arrive, ils s'abattent sur les dalles de tous les côtés de la mosquée, des corniches, des toits, des chapiteaux, des colonnes. Le port a aussi ses oiseaux familiers. Au milieu des navires et des caïques, on voit les cormorants voler ou qui se reposent sur les flots. Sur les toits des maisons, il y a des nids de cigognes abandonnés l'hiver. Dans les cimetières, les chèvres et les moutons, les ânes broutent tranquillement et la nuit, les putains turcs viennent s'y faire baiser par les soldats. Le cimetière oriental est une des plus belles choses de l'Orient. Il n'a pas ce caractère profondément agaçant que je trouve chez nous à ce genre d'établissement. Point de mur, point de fossé, point de séparation ni de clôture quelconque. Ça se trouve à propos de rien dans la campagne ou dans une ville, tout à coup et partout, comme la mort elle-même, mêlée à côté de la vie et sans qu'on y prenne garde. On traverse un cimetière comme on traverse un bazar. Toutes les tombes sont pareilles. Elles ne diffèrent que par l'ancienneté seulement. À mesure qu'elles vieillissent, elles s'enfoncent, elles disparaissent, comme fait le souvenir qu'on a des morts, dirait un château brillant. Et les cyprès, plantés en ces lieux, sont gigantesques. Ça donne au site un jour vert plein de tranquillité. À propos de site, c'est à Constantinople véritablement que l'on peut dire un site. Quel tableau ! Par contre, je ne trouve aucune comparaison à établir avec le Havre. Quant à moi, littérairement parlant, je ne sais où j'en suis. je me sens quelquefois anéantie. D'autres fois, le style limbique passe et circule en moi avec des chaleurs enivrantes, puis ça retombe. Je médite très peu, je rêvasse occasionnellement. À Smyrne, par un temps de pluie qui nous empêchait de sortir, j'ai pris au cabinet de lecture Arthur de Gensu. Il y a de quoi en vomir. Ça n'a pas de nom. Il faut lire ça pour prendre en pitié l'argent, le succès et le public. La littérature a mal à la poitrine. Elle crache, elle bavache, elle a des vésicatoires qu'elle recouvre de taffetas pommadées et elle sait embrosser la tête qu'elle en a perdu tous ses cheveux. Il faudrait des Christes de l'art pour guérir ce lépreux qu'est la littérature. En revenir à l'antique, c'est déjà fait. Au Moyen-Âge, c'est déjà fait. Reste le présent mais la base tremble ou donc appuyer les fondements. La vitalité et partant la durée est à ce prix pourtant. Tout cela m'inquiète tellement que j'en suis venue à ne plus aimer qu'on m'en parle. J'en suis irritée, irritée parfois comme un galérien tout juste libéré quand il entend causer système pénitentiaire. en passant devant abydos j'ai beaucoup pensé à Bayron c'est là son orient l'orient turc l'orient du sabre recourbé du costume albanais et de la fenêtre grillée donnant sur des faux flots bleus moi j'aime mieux l'orient cuit du bédien du bédouin et du désert les profondeurs vermeilles de l'Afrique le crocodile le chameau la chirafe je regrette de ne pas aller en Perse je rêve des voyages d'Asie aller en Chine les Indes ou la Californie d'autres fois je me prends de tendresse à en pleurer en songeant à mon cabinet de croisset à nos dimanches ah comme je regretterai mon voyage et comme je le referai et comme je me redirai l'éternel monologue imbécile tu n'as pas assez joui pas assez joui ça se discute je vous laisse découvrir par vous même les pages qu'il réserve à ses explorations sensuelles sexuelles qui sont parfois du reste criminels mais je ne pouvais évidemment pas vous en faire lecture à cette heure entre vèpres et complies une chose est sûre il n'a pas fait le voyage pour rien à Constantinople car c'est bien à Constantinople dans cet Orient qui le désoriente qu'il échafaude un nouveau projet de roman il hésite entre trois sujets relativement proches et cette indécision l'irrite et il en fait part une fois de plus à Louis Bouillet dans une lettre du 14 novembre 1850 écrite de Constantinople à propos de sujets j'en ai trois qui ne sont peut-être que le même et ça 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 m'emmerde considérablement premièrement une nuit de Don Juan à laquelle j'ai pensé au Lazaret de Rode deuxièmement l'histoire d'Anubis la femme qui veut se faire baiser par le dieu Anubis troisièmement mon roman flamand de la jeune fille qui meurt vierge et mystique entre son père et sa mère dans une petite ville de province au fond d'un jardin planté de choux et de conouilles au bord d'une rivière grande comme l'eau de Robeck ce qui me turlupine c'est la connexité la parenté d'idées entre ces trois plans dans le premier l'amour inassouvissable sous les deux formes de l'amour terrestre et de l'amour mystique Don Juan dans le second Anubis même histoire seulement on s'y baise et l'amour terrestre est moins élevé que l'amour mystique en ce qu'il est plus précis dans le troisième la jeune fille vierge ils sont réunis dans le même personnage et l'un mène à l'autre seulement mon héroïne en crève de masturbation morale religieuse après avoir exercé la masturbation digitale et hélas il me semble que lorsqu'on dissèque si bien les enfants à naître on n'est pas assez bandant pour les créer et vois-tu ma netteté métaphysique me donne des terreurs et il faut pourtant que j'en revienne rassurez-vous ces trois sujets vont se contaminer ce n'est pas encore Emma mais il y vient et il y vient au retour de Constantinople le pas sera franchi à l'été 1851 au moment où il échafaude les premiers scénarios de Madame Bovary à Constantinople Flaubert songe aussi à son dictionnaire des idées reçues il y glissera mais quand le terme orientaliste orientaliste homme qui a beaucoup voyagé son expérience personnelle du voyage est vous l'avez entendu venue enrichir contredire parfois comme à Jérusalem l'orient qu'il avait rêvé à la lecture des récits de voyage ou en écoutant son ami Maxime Ducamp qui avait déjà voyagé au milieu des années 40 ses fantasmes d'orient avaient été aussi nourris avait été façonné par sa lecture des contes arabes qui étaient parvenus en Europe par la Syrie justement au début du 18ème siècle aux yeux des européens et Flaubert ne fait pas exception les contes arabes sont agréables sont divertissants par le merveilleux qui y règne et ils l'emportent en cela sur tous ceux qui ont paru car ils sont remplis d'événements qui surprennent qui attachent l'esprit et qui font voir de combien les arabes surpassent les autres nations en cette sorte de composition ils plaisent encore par les coutumes et les mœurs des orientaux tous les orientaux car persans tartare et indiens s'y font distinguer et ils paraissent tels qu'ils sont depuis les souverains jusqu'aux personnes des plus basses conditions ainsi dans les chroniques des Sassaniens les chroniques des Sassaniens les anciens rois de Perse qui avaient étendu leur empire dans les Indes dans les grandes et petites îles qui en dépendent et bien loin au-delà du Gange jusqu'à la Chine les chroniques des Sassaniens rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps il se faisait autant aimer de ses sujets par sa sagesse et sa prudence qu'il s'était rendu redoutable à ses voisins par le bruit de sa valeur et par la réputation de ses troupes belliqueuses bien disciplinées il avait deux fils l'aîné appelé Chariar digne héritier de son père en possédait toutes les vertus et le cadet nommé Chazénan n'avait pas moins de mérite que son frère après un règne aussi long aussi long que glorieux ce roi mourut et Chariar monta sur le trône Chazénan exclu de tout partage par les lois de l'empire au lieu de souffrir impatiemment le bonheur de son aîné mit toute son attention à lui plaire il eut peu de peine à y réussir Chariar qui avait naturellement de l'inclination pour ce prince fut charmé de sa complaisance et par un excès d'amitié voulant partager avec lui ses états il lui donna le royaume de la grande Tartarie Chazénan en alla bientôt prendre possession et il établit son séjour à Samarkand qui en était la capitale il y avait déjà dix ans que ces deux rois étaient séparés lorsque Chariar souhaitant passionnément de revoir son frère résolut de la suite à l'été 2021 au banquet des mille et une nuits je vous remercie d'autres à tous à tous à tous à tous à et à à – Sous-titrage FR 2021